9h15 et bientôt si vous nous rejoignez sur France Info dans la matinale week-end. Ça fait l'actu maintenant avec cette violente agression hier en marge de la manifestation contre ce que les manifestants appellent les violences policières systémiques. Une voiture de police a été prise pour cible, trois agents ont été blessés. Oui, et pour en parler, nous sommes avec notre invité par visioconférence, Denis Jacob. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, comment vous avez réagi en voyant ces images hier ? Est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que finalement c'est devenu assez fréquent ce type d'attaque pour vous ? Alors sur l'image d'hier bien évidemment choquée, scandalisée, mais on s'y attendait car malheureusement à chaque fois que nous avons des manifestations, des marches organisées par la France Insoumise, par le syndicat de la magistrature, par des associations et autres collectifs qui sont globalement réputées pour être plutôt anti-flics, eh bien on ne pouvait que s'attendre à avoir une agrégation d'individus qui n'étaient là que pour en découdre avec les forces de sécurité. Et hier, ce n'était pas une marche contre les violences policières, mais c'était une marche pour les violences contre les policiers. Je suis désolé de le dire, à chaque fois que ces organisateurs-là manifestent, nous avons ces exactions. Et leur responsabilité pénale aujourd'hui, elle est engagée. Parce qu'en tant qu'organisateurs de manifestations déclarées auprès de la préfecture de police, ils ont la responsabilité, comme toute manifestation, d'assurer un service d'ordre interne à leur organisation. Donc ils portent une lot de responsabilités. Et quand en plus on entend le jour même Jean-Luc Mélenchon fustiger à Marseille l'action de la police nationale, alors qu'on a cette image choquante, mais qu'en plus la veille, on a un refus d'obtempérer à Paris où les policiers n'ont pas pu neutraliser, intercepter cette criminelle de la route, elle s'est enfuie et elle a renversé deux cyclistes qui ont été blessés et conduits à l'hôpital. Alors, à un moment donné, il va falloir arrêter d'exacerber ces violences contre les policiers et qu'un parti politique comme celui de Jean-Luc Mélenchon apporte une lourde responsabilité dans ses propos, dans ses prises des positions. Et puis le syndicat de la magistrature, je suis désolé de le dire, mais ceux-là même qui revendiquent une indépendance de la justice quand des policiers sont mécontents et font savoir que la décision de justice ne correspond pas à la gravité des faits qui a pu être prononcés, et bien ce syndicat de la magistrature, demain, qui représente quand même un tiers des magistrats en France, demain n'aura pas de position objective et impartiale lorsqu'ils devront juger des affaires où des policiers seront potentiellement mis en cause. Denis Jacob, globalement, les autres manifestations se sont bien passées quand même, ça c'est à souligner aussi, contrairement peut-être aux précédentes fois. Non, je suis désolé de vous contredire. Oui, peut-être que dans les faits, il n'y a pas eu de violence physique, mais quand vous avez par exemple une affiche de manifestants en Bretagne où clairement on dit qu'il y a des violences policières systémiques, qu'il y a du racisme systémique, quand vous avez une autre affiche qui est diffusée à Poitiers où on compare la police au nazisme, mais tout cela exacerbe les violences contre les policiers et encourage au quotidien une agression des policiers parce qu'on distille un message d'impunité, et donc ces individus-là, qui sont en général les individus d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche, d'anarcho-gauchistes, se croient autorisés de manière, en toute impunité, de s'en prendre aux policiers. Et ça, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas républicain, et moi j'appelle bien évidemment le gouvernement à engager toutes les actions juridiques possibles contre ces organisateurs de manifestations pour les violences contre les policiers. Denis Jacob, hier vous en parliez, il y a eu une pancarte à Besançon qui parlait d'un flic, une balle, un appel au meurtre. Pour vous, on a franchi un cap là ? Comment expliquer cet appel-là à la violence ? Mais malheureusement, c'est comme ce qu'on entendait dans les manifestations des Gilets jaunes. Suicidez-vous ! C'est comme quand on a vu des slogans quand un policier a été tué en service. Un bon flic est un flic mort ! Donc tout ça véhicule des idées à ne plus respecter l'autorité de l'État. Et là, on ne peut plus être dans la consensualité politique. Il faut des gestes forts, je le dis. Mais Gérald Darmanin l'a déjà dit, l'a déjà fait, l'a déjà engagé des actions, et je le salue. Mais il faut la plus grande fermeté. Et dès lors qu'on n'est plus dans des associations, dans des collectifs ou dans des partis ou des syndicats démocratiques, je le dis et j'assume cette position, il faut engager des processus de dissolution. Denis Jacob, en un mot, les manifestants dénoncent un racisme systémique au sein de la police. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais c'est complètement faux. Il n'est pas question, et j'ai toujours eu cette position, de nier qu'il puisse y avoir des comportements individuels, mais c'est très marginal, de violences illégitimes ou de racisme. Mais dire que la police nationale, que les 146 000 agents qui composent la police nationale, que ce soit des agents administratifs ou des actifs, dire qu'on est raciste, ce n'est pas vrai. Et la police est à l'image de la population. Dans la police, il y a des Noirs, des Blancs, des Beurres, des Asiatiques, des Homosexuels. Nous sommes à l'image de la population. Merci Denis Jacob d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale de France Info. Merci à vous.